C'est ainsi que, comme disent mes amis québécois, que nous sommes tombés en amour de Bordeaux. Ce sont vos mots. Alain Juppé, bonjour. Bonjour. Ce sont les mots qui se trouvent dans la préface du dictionnaire Amour de Bordeaux que vous venez de publier aux éditions Plon. Un dictionnaire foisonnant, 600 pages, qui retrace votre inventaire personnel de Bordeaux. On y trouve des lieux, des paysages. On y trouve vos envies, vos goûts. On y trouve aussi des personnalités. Et justement, deux personnalités dont vous parlez dans ce livre qu'on a invité sur ce plateau. Denis Mola, bonjour. Libraire, une librairie éponyme qu'on ne présente plus. Et Jean-Pierre Xaradakis, restaurateur. La Toupina également qu'on ne présente plus. On va en parler avec vous, effectivement, de ces pages qui vous sont consacrées et de ce livre. Tout d'abord, Alain Juppé, ce dictionnaire Amoureux de Bordeaux, en fait, vous avez commencé à l'écrire il y a des années. C'est vrai. C'est un long travail, un long travail de recherche. J'ai beaucoup lu sur Bordeaux, des auteurs bordelais, des auteurs qui ont écrit sur Bordeaux. Je m'étais interrompu, c'est vrai, pendant la période où j'étais très occupé par la campagne des primaires. J'ai repris cela et puis voilà, je suis arrivé au bout et j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est assez facile à écrire parce qu'on va de rubrique en rubrique, d'entrée à l'entrée, A, B, C, D jusqu'à Z. Je crois que j'ai marqué toutes les lettres. Oui, c'est ça. Et donc, vous l'avez réactualisé, en fait, au fil du temps aussi. Oui, j'imagine, puisqu'il y a des choses qui ont changé pendant tout ce temps. C'est d'ailleurs une forme de bilan quand même de votre action et de la transformation de Bordeaux ? Un bilan et aussi une projection sur l'avenir. Une projection sur l'avenir, oui. L'épilogue parle de Bordeaux 2050 et de tout ce qui nous attend. Mais c'est vrai que j'ai essayé de parler de ma ville, non pas en termes politiques ni administratifs, mais en laissant parler le cœur et la sensibilité, en disant ce que j'aimais dans cette ville, ces lieux, déambulés dans la ville. J'ai mes itinéraires, moi aussi, comme Jean-Pierre Zeradakis. Et puis certaines personnalités qui m'ont marqué aussi tout au long de ces années. Comment on fait cet inventaire personnel en se disant, voilà, effectivement, on va vous lire, donc vous avez peut-être peur d'oublier quelqu'un ou vous dites... On va sûrement oublier. Oui, quelqu'un ou un lieu, voilà, comment vous avez fait, vous l'avez abondé au fil du temps, vous avez enlevé des chapitres, rajouté ? J'avais certainement vexé quelques personnalités importantes dans la vie de la ville que je n'ai pas cités. Je ne pouvais pas faire un livre de 2000 pages. J'ai déjà suffisamment abondant. Non, j'ai laissé parler mon cœur, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Les lieux que j'aime, les personnalités avec qui je me sens à l'aise aussi et qui m'ont beaucoup apporté. Vous citez très peu, d'ailleurs, effectivement, votre équipe municipale. Vous ne vous êtes même pratiquement pas. Parce que je ne les vois tous les jours, peut-être. Je n'ai pas senti le besoin de les mettre dans le dictionnaire. Je dis que je suis entouré d'une belle équipe. Oui, vous le dites, effectivement, dans un chapitre. Et tout ce qu'on a fait ici à Bordeaux depuis 25 ans, bon, j'y ai pris ma part. Mais c'est un travail collectif aussi. Alors, vous, c'est effectivement un dictionnaire amoureux de Bordeaux. Mais on ne peut pas ne pas voir qu'il y a aussi votre amour des Landes qui transpirent dans ce livre. Et vous arrivez aussi à constater un chapitre à Venise. Évidemment, vous êtes également amoureux. Les Landes, j'ai été un peu traumatisé par certaines de mes lectures. Théophile Gauthier, par exemple, explique que les Landais vivent sous des huttes, un peu comme les Indiens en Amérique du Nord, qu'ils sont un peu dégénérés, que les Landes sont un grand marécage, qu'il est d'ailleurs assez dangereux de le traverser parce qu'on peut se faire rançonner. Vous avez voulu réhabiliter les Landes. Victor Hugo dit à peu près la même chose. Bref, il y a une espèce de... Pardon, je n'aime pas beaucoup le franglais, vous le savez, mais de land bashing dans la littérature qui m'a un peu peiné. Alors, fort heureusement, il y a Jean-Paul Kaufmann qui a écrit un très beau livre. Qui consacre de belles pages, effectivement. Sur sa maison, où je me suis retrouvé sur des tas de choses, sur les bruits, sur les odeurs, qu'il perçoit dans son aérial au cœur des Landes. Voilà, j'ai essayé de régler mes comptes avec tous ceux qui n'ont rien compris à notre beau terroir landais. Et Mauriac aussi dit des choses sur... Puisque Malagare est un peu à la frontière, si je puis dire, entre la lande girondine et les landes tout court. Il en parle aussi avec beaucoup d'émotion. Alors, vous parlez également de nourriture, de gastronomie. On sent que vous êtes un gourmet, un fin gourmet. Vous donnez des recettes, d'ailleurs, la lamproie, la brouillade aux truffes. Vous décrivez la façon dont on se régale d'ortholant. Je suis gourmand. Je ne sais pas si je suis gourmet, mais je suis gourmand. Je n'ai pas beaucoup de talent de cuisinier. J'essaye de faire ma brouillade aux truffes au bain-marie en respectant toutes les règles, mais je n'ai pas beaucoup d'autres spécialités. Alors, c'est vrai que je donne quelques recettes. La lamproie, puisque j'ai été intronisé dans la confrérie des Amis de Lamproie, de Lamproie à Sainte-Terre. Non, j'ai hérité ça aussi de ma famille. Mon père était extrêmement gourmand. Ma mère se tenait bien au fourneau. Voilà, donc ça faisait partie un peu de la tradition familiale. Et puis, je rappelle aussi que mon grand-père s'appelait Albert Darose. Je ne l'ai pas connu puisqu'il est mort en 1942, écrasé par un motocycliste allemand dans les rues de Bordeaux. Enfin, c'est la famille Darose. Et donc, Francis Darose, Claude Darose, la fille de Francis, Hélène, sont mes cousins. Voilà, et donc, je vais en profiter, puisqu'on parle effectivement de gastronomie, pour donner la parole à Jean-Pierre Xeradakis, auquel vous consacrez donc un chapitre. D'ailleurs, vous commencez en disant, j'aime beaucoup Jean-Pierre Xeradakis. Ça a dû vous faire plaisir, j'imagine. Et vous parlez effectivement, en termes élogieux, de la toupina. La toupina, c'est vrai que c'est un peu le rendez-vous des politiques. Vous y êtes allé souvent avec... Oui, enfin, de tous les gourmands. J'adore cet endroit aussi, parce qu'il y a la table, bien sûr, la cuisine, les produits blandés, auxquels je suis très sensible. Il y a surtout l'ambiance, c'est ça qui est extrêmement précieux. Dès qu'on rentre, là, la cheminée, la broche, les poulets, les trigandilles, etc. Donc, on est déjà dans une ambiance extraordinairement chaleureuse et conviviale. Jean-Pierre Xeradakis, Alain Juppé à la toupina, comment ça s'est passé, votre première rencontre, déjà ? Il y a quelques années, bien avant qu'Alain Juppé soit maire de Bordeaux. Mais l'introduction de l'article qui m'est consacré, en tout cas des pages qui me sont consacrées, j'aime beaucoup Jean-Pierre Xeradakis, je vous ai dit à Alain Juppé que moi aussi, je l'aime beaucoup. Très bien. Pas de la même façon que Samson qui crie dans le restaurant, Alain, je t'aime. Mais c'est vrai que j'ai de l'affection pour un homme qui m'a amené à rencontrer les personnages politiques les plus grands de la France, et même de l'étranger. Est-ce que vous confirmez qu'Alain Juppé est un gourmand qui aime les bonnes choses, les bons produits du Sud-Ouest ? Il a une élégance dans la gourmandise. Nous, gourmands, enfin nous, gens des Landes. D'ailleurs, au sujet des Landes, il y a Émery Picot, qui est un moine du XIIe siècle, qui a traversé les Landes et qui fait une description très, très savoureuse de ce pays qui, pour lui, est un fan. Et je pense qu'Alain Juppé a une façon de déguster et de se régaler dans la description, dans l'élégance. On n'écarte pas les coudes. Enfin, nous, dans notre pays, quand on casse la croûte, on a tendance à se relâcher un peu. Et dans les palombières aussi, quand vous expliquez que dans les palombières, ce sont les femmes qui font la cuisine, je dois avouer que dans les palombières, j'ai rarement vu de femmes qui faisaient la cuisine, en particulier chez les daroses. C'est un truc entre hommes. Ça fait partie de la civilisation des cabanes. Et dans les palombières, comme dans les carrelés, on se retrouve souvent entre copains pour casser la croûte. Et moi, j'ai fait des repas extraordinaires. Donc Alain Juppé n'a pas ce côté trivial, je dirais, de la nourriture. Et moi, j'aime beaucoup, mais il fait quand même des critiques, au moins des observations. Il aime manger, il connaît les produits et il sait ce qui est bon ou ce qui est moyen et même... Alors, il y a quelque chose qui vous relie. Oui, allez-y. J'ai un souvenir à la Toupina. Je ne sais plus si je le raconte, là. J'avais invité à l'occasion d'un sommet franco-britannique. C'était en 1996. J'étais Premier ministre. Il y avait Chirac, président de la République, et John Major, Premier ministre britannique. Et la tradition, c'est qu'à la veille du sommet, on se retrouve en tout petit comité, à 3 ou 4, et on était à la Toupina. Donc, on arrive. J'avais demandé à Jean-Pierre de préparer quelques bonnes bouteilles. Et tout d'un coup, Chirac se tourne vers John Major et lui dit « Oh, John, would you like a beer ? » « All fine, Jack ! » Et on a fait le repas à la bière. On a fait le tour de Bordeaux. Et à dessus, profondément, Jean-Pierre. Il y a quelque chose qui vous relie également, c'est cet amour de la flânerie, de la promenade, de la marche. On sait que vous êtes un grand marcheur, Jean-Pierre Xadakis. Vous aussi, Alain Juppé, vous décrivez, vous baladez vos promenades, vous essayez de... Non, ma prothèse me titille. Moi, j'essaye de reprendre. Mais c'est quelque chose que vous faisiez. Vous expliquez, effectivement, que vous aimez ça. Vous promenez dans la ville, dans ces méandres, dans ces ruelles. Oui. Je parle d'un de mes itinéraires favoris. Je parle de la place Rododelle, qui est magnifique en droit de Bordeaux, avec l'église Sainte-Croix et puis tout un pôle culturel autour. Et là, par les petites rues, je vais de place en place jusqu'à la place du Parlement et ensuite la place de la Bourse. C'est un itinéraire magnifique. Et c'est là que je mesure aussi que nous avons encore beaucoup de travail, parce que tout n'est pas ravalé dans Bordeaux. Tout n'est pas rénové. Donc il y a encore beaucoup de bâtiments à travailler. Est-ce que dans vos promenades, vous voyez quelque chose que beaucoup de lecteurs ici vous envoient à Sud-Ouest ou à TV7, sur les questions de propreté, effectivement ? Oui. Ce n'est pas quelque chose que vous évoquez dans le... On parlait des problèmes de mobilité, mais pas de... Là-dessus, vous savez, les points de vue sont très partagés. Je ne vous ai pas amené quelques-uns des témoignages que je reçois de visiteurs extérieurs qui me disent « Ah, monsieur le maire, bravo, votre ville est très propre ». D'accord. Donc ça dépend du moment où on se promène. Si on se promène le matin de bonne heure, quand les services de la métropole sont passés, c'est nickel. Si on se promène le dimanche soir, voilà, c'est autre chose. Mais on fait beaucoup d'efforts. Alors, Denis Mollat, maintenant, vous en parlez, effectivement, vous lui consacrez un chapitre. C'est une autre institution bordelaise. Une autre institution bordelaise, absolument. Et vous dites Denis Mollat, c'est le bordelais type. Le bordelais par excellence, le bordelais avec un grand B. Qu'est-ce que c'est un bordelais type ? D'abord, c'est une tradition. C'est une famille bordelaise, bien implantée dans la ville. Et puis, c'est ensuite une activité qui était essentielle au cœur de la ville. Je reviendrai peut-être sur ce que je dis de la façon dont la librairie Mollat s'est peu à peu étendue dans la ville, jusqu'à la station Ozone, tout à fait récemment. Et puis, il y a le comportement de l'homme aussi. Je crois qu'il incarne bien, d'abord, cette joie de vivre bordelaise, parce que lui aussi, il est gourmet et gourmand. Il a une cave extraordinaire. Et en même temps, une espèce de simplicité, de bonhomie, d'équilibre qui me semble très bordelais. Denis Mollat, est-ce que vous sentez être un bordelais type, comme le dit Alain Juppé ? Je ne peux pas l'avouer, mais voilà, par discrétion. Par discrétion. C'est justement un des éléments très importants, c'est que le bordelais est discret. Voilà, pas d'ostentation, donc toujours un petit peu dans la réserve. Mais le bordelais, c'est quelqu'un, je crois, qui doit tout d'abord avoir l'esprit ouvert. C'est un petit peu la suite de ce grand port du XVIIIe, Bordeaux le plus grand port d'Europe, donc du monde à l'époque, qui a ouvert ses portes. C'est aussi pourquoi, je vois, j'ai été consul. Il y a autant de consulats à Bordeaux, c'est un fait historique. C'était une voie de passage importante. Consul de Mexique. Vous êtes un homme de livres, vous en vendez, on le sait. Qu'avez-vous pensé de ce dictionnaire foisonnant ? J'ai vu avec beaucoup de plaisir, et puis vraiment, c'est un dictionnaire subjectif, ce qui est très important et dans lequel on retrouve vraiment Alain Juppé, un petit peu parce que la suite de nos conversations que nous avons eues, un petit peu dans cette histoire, dans cette longue histoire, et donc ce choix subjectif, ça n'a rien d'un côté encyclopédique de Bordeaux, ce qui est beaucoup mieux, et puis c'est pas de l'intérêt. J'ai noté justement le côté cuisine. Il y a un sujet aussi qui vous intéresse beaucoup, c'est le problème de la traite à Bordeaux. Oui, vous consacrez deux chapitres, effectivement, ce qui peut paraître surprenant. Exactement, et ça me paraît un problème essentiel. Essentiel, c'est la reconnaissance, etc. Et comment peut-on le faire ? Comment peut-on faire évoluer les choses ? Et ça me paraît un point très important. Pour quelles raisons c'est un sujet qui vous a, à ce point, touché, Alain Juppé ? Parce que c'est l'histoire de Bordeaux. Je dis souvent, Bordeaux a des liens particuliers avec l'Afrique, pour le pire et pour le meilleur. Le pire, effectivement, c'est la traite, c'est la traite des guerrières qui a duré un siècle ou plus. Le meilleur, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire notre coopération avec beaucoup de pays africains. J'ai une entrée, là, que je consacre à un personnage qui est assez peu connu, André Daniel Laffont de la Debatte, qui est un aristocrate bordelais du XVIIIe siècle et qui, au moment de la Révolution, prend des positions très courageuses contre l'esclavage. Et il fait une communication à l'Académie des Arts et des Lettres de Bordeaux où il dénonce les méfaits de l'esclavage. Et de manière très surprenante, l'Académie accepte de publier son texte alors que l'ère du temps, à l'époque, n'était pas celui d'aujourd'hui. L'esclavage était plutôt accepté très largement, notamment par tous les armateurs qui ont fait fortune. Donc voilà. Alors ceci a marqué la ville et il y a toujours ce débat jusqu'où faut-il aller dans la repentance. Je ne pense pas qu'on puisse tenir les générations d'aujourd'hui pour responsable de ce qu'ont fait les générations du XVIIIe siècle, naturellement. Donc on ne va pas se flageller ou se battre la coupe. En revanche, dire la vérité, dire ce qui s'est passé, faire en sorte que les jeunes générations connaissent ce passé de Bordeaux, ça me paraît indispensable. Et c'est pour ça que, plutôt que de faire de grandes manifestations médiatiques, j'ai préféré demander au musée d'Aquitaine d'aménager des salles consacrées à cette partie de l'histoire de Bordeaux. Ces salles sont magnifiques. Il y a des milliers de scolaires qui y sont passés à qui on a dit, voilà, voilà ce qui s'est passé dans notre histoire. Et voilà ce dont il faut avoir bien conscience, parce que le devoir de mémoire est aussi un devoir moral et politique. Vous signalez, Alain Juppé, deux compliments qu'on vous a faits qui vous ont particulièrement plu. Un, d'une dame des capucins, des charrettes, qui dit, je résume, j'ai plus la phrase en tête, mais voilà, bon, Chaban, c'était bien. Alain Juppé, au début, on a eu un peu de doute, mais finalement, il est sympa. Chaban vous embrassait. Bonjour, Jean-Pierre cite exactement la bonne phrase. Aujourd'hui, j'arrive à ce qu'on appelle les charrettes des capucins. L'une d'entre elles, notamment, que j'aime beaucoup, qui est une femme qui a vécu une histoire très difficile. Elle est arrivée en France en fuyant le régime franquiste. Enfin, sa famille était évidemment républicaine. Et ces charrettes, un jour, me disent, ah, Chaban, quand il venait, lui, nous embrasser. Vous savez que je ne suis pas extraordinairement expansif. On me le reproche parfois, parfois un peu timide. Donc, j'ai appris à les embrasser, effectivement. Et depuis, ça se passe plutôt bien. Et puis, l'autre compliment, il est tout à fait différent. Je cite les compliments parce que, pour les critiques, je laisse la place à l'opposition, qu'il ne manque pas d'en faire. C'est normal, c'est le jeu démocratique. Donc, je préfère, moi, dire des choses qui me sont agréables. Professeur Cousté, je crois. J'ai beaucoup de respect aussi qu'il y a M. Cousté, qui est un grand professeur d'histoire de l'art à Bordeaux. Un généreux mécène aussi. Il lègue à la ville une partie des collections qu'il a accumulées. Et un jour, il m'a dit, mais ce que vous avez changé de plus important dans la ville, ce n'est pas les façades, ce n'est pas les quais, ce n'est pas le drabouet. C'est le mental des Bordelais qui ont repris confiance et fierté dans leur ville. Et ça, ça m'a fait plaisir de sentir ça. Vous trouvez que c'est exact ? Il a changé le mental des Bordelais, au-delà, effectivement, du rabattement des façades. Il y a quelques années, une dizaine d'années, tous les Bordelais disaient, mais Toulouse, c'est formidable. Il y a une jeunesse, il y a des bistrots, il y a des restaurants. Et maintenant, les Toulousains, quand ils viennent à Bordeaux, vous avez énormément de chances de vivre dans cette ville. C'est une ville qui a complètement changé. Et c'est vrai que la mentalité des Bordelais prennent en leur compte aujourd'hui la beauté architecturale et le bien-vivre ou l'art de vivre Bordelais. Denis Mola, vous qui êtes de Bordelais type ? Tout à fait, oui. Et puis alors, ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a l'arrivée aussi de Parisiens et de gens qui sont venus d'ailleurs qui font un espèce de métissage de la pensée qui est une très, très bonne chose. Et donc, on voit que Bordeaux est devenu une ville très moderne. Je ne sais pas si je devais raconter ça, de laisser le président de la Chambre de Commerce le faire lui-même, mais vous savez que notre école de management, comme on dit, a fusionné avec celle de Marseille et c'est devenu Kedge. Et les étudiants passent un concours d'entrée, ils sont classés et ensuite, ils choisissent. C'est leur ville en fonction du classement. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas d'avantage. Vous parlez aussi, on va parler un petit peu de quelques chapitres comme ça, ici et là, que j'ai noté. Vous parlez des conseils de quartier. Et là, on voit que ce n'est pas quand même trop votre tasse de thé. C'est-à-dire que vous en avez un peu assez de ces râleurs professionnels qui viennent systématiquement dire qu'ils ne sont pas contents. Je ne dirais pas que ce n'est pas ma tasse de thé, parce que j'y vais et je continue à aller depuis 25 ans. Donc, si vraiment je n'aimais pas ça, je n'irais pas. Vous pouvez considérer que c'est votre devoir de le faire. C'est un peu mon devoir. Et puis, c'est extrêmement instructif, parce que ça permet vraiment de prendre le pouls de la population. Alors, c'est vrai que s'expriment d'abord, et pour l'essentiel, ceux qui ne sont pas contents. Alors, on connaît les problèmes, parce que je n'ai pas du tout la prétention de dire que Bordeaux est devenu un paradis. Nous avons des problèmes. La ville est globalement sûre. C'est un des atouts, d'ailleurs, que nous avons, notamment vis-à-vis des entreprises qui viennent s'installer à Bordeaux, comparées à d'autres villes, où, malheureusement, la situation n'est pas aussi sereine qu'ici. C'est un atout. Mais il y a des abcès de fixation et de préoccupation. J'étais il n'y a pas longtemps au centre commercial du Grand Parc, où la situation est intolérable. C'est devenu un lieu de trafic de drogue, de rodéo, etc. Donc, voilà, ce n'est pas le paradis. Il y a des difficultés de circulation, comme dans toutes les grandes villes, mais chez nous aussi. Le tramway vieillit. Ce matin, il y a encore... Il était en panne, ce matin. Il y a eu une panne. Donc, voilà, je suis bien conscient de toutes ces difficultés. Donc, il est normal que les gens s'expriment et fassent part de leur mécontentement. Mais ce qui me frappe toujours, à la fin de ces conseils de quartier, quand chacun a parlé, que la réunion est terminée, qu'on va boire un petit verre, je vais vers les habitants. Je dis, mais alors, vraiment, c'était si terrible que ça. Ah non, monsieur le maire, on est très content de vivre ici. Et puis, on vous remercie de tout ce que vous avez fait. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de mélange et d'équilibre entre une satisfaction globale qui existe et puis des soucis qu'il faut prendre en compte et qu'il faut essayer de régler. Et alors, ces nouveaux quartiers, on vous en parlait également, tous ces nouveaux quartiers qui sont nés, je pense, au bassin à flots, au Ginko. Vous dites que le bassin à flots, c'est une réussite, selon vous ? Je pense. Ginko, vous êtes un tout petit peu plus partagé, en tout cas dans la description que vous en faites. Au Ginko, il faut se promener dans Ginko. Si on passe comme ça rapidement le long des quais, on se dit, le long du lac, pardon, on se dit, bon, c'est un peu foisonnant. Mais quand on s'y promène, on voit que le quartier est assez agréable. Je ferai dans quelques jours une réunion pour restituer les résultats de l'enquête que nous avons fait auprès des habitants. Je ne citerai que deux chiffres. À peu près 70% des habitants disent, on est bien dans ce quartier, on a le tramway, on est près de la ville, etc. Il y a des commerces qui sont en train de s'installer. Mais à peu près le même pourcentage disent, nous avons eu des malfaçons dans nos appartements. Et là, il y a vraiment un problème sur la qualité de la construction. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a élaboré une charte du bien construire sur laquelle les promoteurs s'engagent. Je vais demander à nos deux Bordelais ce qu'ils pensent de ces nouveaux quartiers. Moi, j'habite à Belsier. Vous avez Eur-Atlantique, vous, qui le pousse ? Je pourrais en parler. J'habite au Chartres-en-Ravon. Non, mais quel est votre avis, finalement ? Mais c'est tout à fait convenable. Et de toute façon, Eur-Atlantique va devenir un quartier, je pense, sympathique et agréable à vivre. On peut, à l'extérieur de la ville, j'ai habité dans un immeuble 18e pendant 30 ans. J'ai changé. J'habite maintenant dans une résidence où il y a un ascenseur, où il y a de la mixité sociale. Ça me change des Bordelais de Caudéran qui sont venus habiter au Chartres-en-Ravon. Denis Mola ? J'adore vous promener dans Bordeaux. Toutes ces nouvelles constructions, notamment, je connais surtout du côté du bassin à flots. Moi, je trouve ça bien, agréable. Écoutez, allez, prenez le tramway. Parce qu'on entend des critiques, vous le savez. Bien sûr. Sur ces nouveaux quartiers, sur l'architecture. Enfin, pas de ceux qui les habitent. C'est ça qui est assez curieux. Je crois que j'ai raconté ça aussi un jour. Il y a un Bordelais qui me dit « Mais pourquoi vous construisez des tours à Ginkgo ? » Alors, je suis allé voir quand même, parce qu'on m'interrogeait. Et j'ai vu que le bâtiment le plus haut a 7 étages. Donc voilà, c'est vrai que Bordeaux est habitué à être une ville basse, les échoppes, 0 étage ou 1 étage. Là, la ville nouvelle, c'est pas la même, c'est sûr. Mais la question qu'on pourrait se poser quand même, et que se posent beaucoup de Bordelais ou de gens qui viennent à Bordeaux, c'est « Quelle est la taille idéale pour une ville ? » Est-ce qu'un million d'habitants, c'est raisonnable ? On le dit déjà, pratiquement. Effectivement, c'est une métropole millionnaire. Quelle est la taille idéale pour que les gens soient heureux ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce qu'il ne faut pas mettre le pied sur le frein ? C'est ce que demandent un certain nombre. Non, sûrement pas. Je ne vais pas dire à des entreprises qui veulent venir s'installer à Bordeaux, aller à Toulouse. Ou alors, s'il faut dire ça, qu'on me le dise. On est une petite ville. On est une petite grande ville. On est 750 000 dans la métropole. 750 000. Marseille, c'est, je crois, plus d'un million et demi. Lyon, c'est plus d'un million. Un million de Lille, c'est un million trois ou un million quatre. Donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans la même catégorie. Je ne sais pas s'il faut viser un million. Peut-être que... Ce n'est pas l'objectif. Je crois que le nombre n'est pas un objectif en soi. Ce qu'il faut, et c'est ça le grand défi qui nous est lancé pour les prochaines années, c'est maintenir la qualité de vie à laquelle les Bordelais sont attachés. Pourquoi est-ce que les gens viennent ? Parce que Bordeaux a la réputation d'offrir une qualité de vie assez exceptionnelle. D'abord parce que les Bordelais sont comme ils sont, accueillants, ouverts. On a dit que les Bordelais étaient fermés. Fermés, crois. Oui, mais enfin, la bourgeoisie lyonnaise n'est pas extraordinairement expansive. Et ainsi de suite. En revanche, le Bordelais de base, il est plutôt bon vivant. La ville est devenue méditerranéenne. Regardez le succès extraordinaire des terrasses dans toutes les rues qui ont été piétonnisées. Ça n'existait pas il y a 20 ans. La place Péberland, c'était un giratoire autoroutier et un parking. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. Donc il y a cette qualité de vie qui attire. La sécurité, je l'ai dit, relative, mais quand même importante. Un coût de la vie qui reste encore très sensiblement inférieur à celui de la région parisienne. Donc voilà, comment... Et la beauté de la ville. La beauté de la ville. La beauté de la ville. Ce matin, j'étais... Moi, je cesse de tomber à l'admiration. J'étais ici sur cette rive droite et je voyais que le soleil se levait. Il y avait un peu de brume sur les façades de la rive gauche et c'était rose, avec des reflets dans les vitres. C'était absolument magique. Donc il y a la beauté de la ville. Et puis, voilà, il y a aussi un certain art de vivre. Comment est-ce qu'on va protéger tout cela ? Comment éviter que la croissance de la ville ne nous crée des problèmes que connaissent d'autres connus ? On va sûr, des problèmes de congestion, des problèmes de loyer, des problèmes d'augmentation de l'immobilier. Donc voilà, c'est ça qu'il faut essayer de réaliser dans les années qui viennent. Un mot sur l'entreprise, parce que vous, effectivement, vous en avez parlé rapidement. On voit dans votre dictionnaire, un mot, votre intérêt personnel, que vous aimez la littérature, l'histoire, l'architecture. On le voit à travers tous les chapitres. Par contre, vous parlez très peu des entreprises, notamment d'entreprises de la nouvelle économie. Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Je parle de développement économique, malgré tout. Oui, mais on sent que ce n'est pas votre... Non, ce n'est pas tout à fait. Voilà, vous y mettez de vous dans ce dictionnaire. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Je parle beaucoup de Darwin, par exemple. Oui. Ce sont des entreprises. Alors, des entreprises d'un type un peu particulier, mais ce sont des entreprises. Non, non, le développement économique, pour moi, l'emploi. J'ai une rubrique sur l'emploi. Non, pour moi, l'entreprise, effectivement, c'est elle qui crée les emplois. Et donc, c'est à ce titre-là que je m'y intéresse. Enfin, il est plus facile de tomber amoureux de la place, je ne sais pas, du Parlement que de tomber amoureux d'une entreprise. D'une usine. Aussi sympathique qu'elle soit. Alain Juppé, lorsqu'on déclare sa flamme à une ville ou à une femme, ce n'est pas pour la quitter quelques mois après ? Normalement. Oui, je vois où vous voulez en venir. Entraîner sur ce terrain, tout le monde s'excite. Les élections municipales, c'est dans un an et demi. J'ai déclaré ma candidature, quand j'ai été candidat pour la première fois, six mois avant. D'accord. Là, vous déclarez votre amour. Là, je déclarai mon amour. qui s'appelle Bordeaux Mécène Solidaire. Comme vous me dites que je ne m'intéresse pas aux entreprises, il y avait là une centaine d'entreprises qui se sont engagées dans une action de soutien à des associations qui s'occupent des jeunes en difficulté. Vous voyez que l'entreprise, elle a aussi cette dimension de responsabilité sociale et sociétale. Donc, je ne sais plus pourquoi je racontais tout ça, mais oui, il y a encore beaucoup à faire dans Bordeaux et donc, c'est ma priorité dans les mois qui viennent. Le moment venu, je dirai quelles sont mes intentions pour la suite. Merci beaucoup Alain Juppé. Je rappelle ce dictionnaire amoureux de Bordeaux aux éditions que l'on vient de sortir dans toutes les bonnes librairies, dont celle de Denis Mollat, ici présent. Merci Denis Mollat. Et merci également à vous, Jean-Pierre Xiradakis. Voilà, restez avec nous. Pour conclure, je dirais quand même, mais là, j'ai excité les commentaires, c'est que moi, je suis assez fidèle en amour. Vous êtes assez fidèle en amour. Très bien, voilà. Merci beaucoup pour ce petit commentaire. Restez avec nous sur TV7. À très bientôt.